... Bien, allons pouvoir reprendre. Je signale aussi que je vais continuer pour montrer que cette présence des cartes ne va pas disparaître. Ce n'est pas, à part les deux éditions 1780, puis 1787-1798 espagnoles, où il y a une nouveauté pour les éditions de Guichotte et qui va être reprise. Et on peut s'en rendre compte, dans un très beau catalogue qui avait été lié à une exposition de la Bibliothèque nationale à Madrid en 2005, qui était l'année quichotesque par excellence, avec la célébration de la première édition en 1605, qui s'appelle la Smapas del Quijote, et qui donne une série de ces cas. Dans la première moitié du XIXe, mais je n'irai pas au-delà, il y a de nombreuses éditions du Quijote qui introduisent des cartes, avec les deux possibles modèles, soit le modèle 1780, Vincente de los Rios, Thomas Lopez, 35 lieux, soit le modèle de l'édition de 1797-1998, Pellissère, et les 45 lieux, celles que vous avez sous les yeux. Alors pour revenir, il y a donc deux familles qui sont à la fois des familles où se rencontrent des éditions en espagnol, même si elles ne sont pas publiées en Espagne, et aussi des traductions du Quijote. Dans la première famille, c'est-à-dire celle qui reprend l'itinéraire et les étapes de 1780, de l'édition de la Royal Academy, on trouve en 1801 une traduction anglaise publiée à Londres par William Miller, qui est en même temps l'éditeur de Dryden, de Richardson, et il y a aussi de Shakespeare, et qui reprend dans cette édition de 1801 la dernière traduction du texte du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celle de Jarvis en 1742 avec la formule rituelle « New carefully revised and corrected », nouvellement corrigée et révisée. Et on trouve dans cette édition une carte, un map, de cette partie d'Espagne qui contient les « travels », les voyages de Don Quijote, avec les lieux, les situations, de ces différentes aventures. Et la dette est indiquée d'après la carte de Joseph de Hermosier. On a donc ici une carte qui reprend les 35 sites et qui est annoncée, c'est une des nouveautés, sur la page de titre, en même temps qu'une nouvelle vie de Cervantes, critique du Don Quijote, et un plan chronologique de l'œuvre, en même temps qu'il dit aussi que l'édition est embelliste, ornée avec de nouvelles gravures, et une carte d'une partie de l'Espagne, « A map of part of Spain ». On peut ici faire une parenthèse, c'est-à-dire le fait qu'au XIXe siècle, aussi bien en Angleterre qu'en France, il y a une forte compétition entre les éditions du Quijote qui se multiplient dans les textes originals ou dans les traductions, et qu'évidemment, des arguments dans cette compétition sont soit de prétendre que le texte est le plus exact possible, référé à ce que Cervantes aurait ou voulait écrire, et d'autre part, la présence des séries d'illustrations qui peuvent, elles, ce serait un entier court, infléchir les réceptions ou les interprétations du texte indépendamment de l'originalité ou de la beauté de la gravure. Et s'ajoute aussi, et c'est là l'ambiguïté de cette période, c'est-à-dire que ce sont des éditions faites pour la lecture, mais qui en même temps sont des éditions qui se donnent comme savantes, puisqu'elles accompagnent le texte de tout un ensemble de paratextes qui visent à établir la réalité historique de la vie de l'auteur, pour l'authenticité des descriptions de l'histoire, et en même temps, à une critique philologique ou littéraire du texte. Alors, dans cette même série, c'est-à-dire qu'ils reprennent le modèle 1780 de l'Académie royale, on trouve une édition du texte en espagnol à Berlin en 1805, et en France, des éditions en espagnol de Didot, 1827, Firmin et Jules Didot avec une réédition en 1832. Sur la page de titre, il est dit édition en miniature, donc clairement des éditions qui sont faites pour être lues, le texte de Cervantes fait pour être lu, et donnée comme entièrement conforme à la dernière édition, celle publiée par la Real Academia Española, ce n'est pas celle de 1780, mais celle qui en suivit au cours du début du XIXe siècle. Ce qui est intéressant, dans ces éditions des Didot, donc en espagnol, on peut donc le penser, évidemment, pour un parti du public français qui peut lire ou veut lire le Quichotte en espagnol, mais fondamentalement pour l'exportation en Espagne ou dans les pays d'Amérique espagnole, qui est un des domaines importants de la librairie française du 1er et 19e siècle, autant que les Didot vont s'illustrer les différents membres de la famille Garnier, qui vont non seulement ouvrir des librairies dans les pays de l'anglais espagnol, mais aussi à Rio de Janeiro, et publiant en portugais pour ce lectorat. dans cet aspect des éditions des Didot, on voit pour l'édition de 1827, qui est leur première édition en espagnol, qu'il y a une utilisation d'un style pour la relure, qui est ce que l'on appelle le style cathédral, c'est-à-dire une sorte de référence au gothique. Et ceci est intéressant pour une double raison. D'une part, parce que du coup, ça transfère le texte, ou ça le situe, autant dans le temps des romans de chevalerie du 15e siècle, ou que dans le temps contemporain, qui est celui supposé par Cervantes. Il y a donc là le renforcement de la dimension médiévale du texte par cette ornementation de la relure ou de la composition de la page de titre. Et d'autre part, comme l'avait montré une étudiante brésilienne qui a fait une thèse sur ce sujet, la pluralité des relures pour un même texte et une même édition au 19e siècle devient un élément essentiel, et on pourrait d'ailleurs de ce point de vue-là critiquer peut-être le concept de paratexte chez Jeunette qui oublie cette dimension-là, qui n'est pas vraiment un texte, mais qui est que la relure, en particulier la relure industrielle, lorsqu'elle est voulue par l'éditeur, pas des relures décidées par les acheteurs, mais la relure industrielle avec les iconographies ou les styles qui sont imposés, ou aussi avec le luxe et le coût qui peut y être attaché, est un facteur discriminant pour une même édition, pour un même texte, par rapport à différents usages et différents marchés. Relure pour les livres des traînes, relure pour les livres de prix, relure pour les collections des bibliophiles, ou relure plus ordinaire pour les acheteurs communs du texte. Il y a donc une importance à attacher au XIXe siècle à ces catalogues d'éditeurs qui, pour une même édition, pouvaient énoncer jusqu'à 7, 8 ou 9 prix différents liés à des reliures différentes et donc envisageant des usages différents du texte. Donc, première famille, le modèle 1780. Une deuxième famille, modèle 1797-98, 45 lieux, cette image que vous avez ici, on en trouve une illustration dans une édition du texte en espagnol par le libraire parisien Bossange, Bossange et Masson, 1814. Et on voit naître aussi là la liaison entre les deux éditions 1780-1797-98 puisque cette édition Bossange reprend les éléments qui sont à la fois des éléments que l'on rencontre chez Pellissère, par exemple, il est mentionné explicitement qu'on a ajouté dans cette édition les notes critiques et curieuses écrites par Pellissère pour l'édition 1780-1798, mais par ailleurs, les autres paratex sont ceux de Vicente de Los Rios de l'édition 1780, le jugement critique, le plan chronologique ou la vie de Cervantes. La carte qu'on trouve dans cette édition est une carte nouvelle signée par Ambroise Tardieu qui était à la fois un cartographe du ministère de la Marine et en même temps un vendeur, un commerçant d'estampes et de cartes à Paris. Il s'inspire évidemment de cette carte-là mais la redessine à sa manière. Et pour la première fois, je crois, les trois salidas, les trois voyages de Don Quichotte sont distingués par des tracés de couleurs différentes, orange, bleu et ocre, alors qu'ici, vous avez évidemment des couleurs différentes, mais les itinérances de Cervantes sont sur le brun, les autres sont des délimitations administratives, vous voyez, pour marquer la présence du royaume de Valence ou pour le royaume d'Aragon. Donc, l'usage des couleurs est différent. Dans le cas de cette édition d'Ido, Bossange, il est pour marquer les trois salidas successives. On retrouverait ce modèle 1797-98 dans une traduction en français publiée à Paris en 1821 et qui, là, a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on ombre les reliefs de façon à ce que la carte n'est pas cet aspect, évidemment, où on tente de donner une idée des différents reliefs par des procédés assez rudimentaires, mais avec une sorte d'effet d'ombre qui donne une présence plus forte aux sierras, aux montagnes ou aux accidents du relief. Et on trouverait toujours ce modèle 1997-98 dans une édition à Paris de Merquignon en 1822 et qui, là, veut se... Et qui, d'ailleurs, a aussi une... On trouve en vente à... à Londres dans le magasin de Bossange. Et c'est une édition qui se prétend neuve dans le sens que la carte serait dessinée d'après les observations faites sur le terrain par Bory de Saint-Vincent qui était un naturaliste et un militaire français et elle est annoncée au titre ornée de douze gravures et de la carte du voyage. Et finalement, la traduction qui est donnée là est une traduction nouvelle. C'est la quatrième traduction en français. Vous vous souvenez qu'on avait commencé ce cours aussi par une évocation de cette géographie qui est liée avec aux traductions qui étaient... Les premières traductions sont celles de Houdin et Rosset pour les premières et deuxièmes parties en 1614-1618. On a au XVIIe siècle en 1681 une traduction de Fillot de Saint-Martin proche des milieux jansénistes et je l'avais déjà évoqué en 1799 et publié la traduction de Florian. Libre traduction puisque comme je vous l'avais mentionné Don Quichotte ne meurt pas à la fin du livre dans la traduction de Florian ce qui permettait d'envisager des continuations qui advint aux histoires. Et là la traduction est due à un ingénieur des ponts et chaussées qui se dit professeur à l'Académie royale et militaire qui a été professeur à l'Académie royale et militaire espagnole Bouchon du Bourgnal et c'est la quatrième des traductions françaises. On retrouverait d'ailleurs cette distinction entre les éditions qui suivent la carte de 80 et sa division en 35 lieux et la carte de 97-98 et sa distinction entre 45 lieux dans les premières éditions américaines du texte espagnol. La première édition américaine du texte espagnol c'est 1836 à Boston. Six libraires s'associent et la carte est une carte qui renvoie aux éditions Boussange elles-mêmes appuyées sur la carte de 1798. En revanche, la première édition en espagnol à Mexico en 1842 et la première édition avec une carte est celle de Thomas Lopez de 1780. On pourrait continuer cette histoire dans la seconde moitié du 19e-20e siècle mais comme manière d'introduction à ce qui va suivre dans les prochains cours je m'intéresserai simplement sur un exemple parce qu'il est différent c'est 1880 et publier un livre à Madrid qui a pour titre Cervantes Viajero Cervantes Voyageur de Manuel de Foronda et il y a une carte mais c'est la carte des voyages de Cervantes Bosquejo de los viajes de Cervantes et où a été cartographié pour la première fois je pense les différents voyages que l'on peut établir dans la biographie de Cervantes en 1569 le voyage qui l'omène de Valencia à Rome en passant par le Languedoc la Provence Milan pour arriver à Rome ce qu'on retrouvera d'une certaine manière dans un texte dont j'aimerais parler qui est les travaux au sens des épreuves de Persilès et Sirismunda et où les pèlerins font au moins pour partie le même itinéraire depuis l'Espagne jusqu'à Rome en 1571 la carte montrait le voyage de Cervantes de Naples à Messines puis dans l'Adriatique et la bataille de l'Épente dans laquelle il perdra la main gauche et ce qui suivra c'est-à-dire un ensemble de campagnes militaires à Corfou ou à Tunis et cet épisode se termina en 1575 lors du voyage de retour en Espagne de Cervantes après ce temps militaire et sa capture au large des côtes des Baléars par les pirates barbaresques et sur la carte d'ailleurs dans le livre on a une croix qui montre le lieu supposé près des côtes des Baléars où le navire de Cervantes a été arraisonné par les pirates qui entraînent ce séjour de cinq années dans les bagnes d'Alger et la carte montre aussi son retour en 1580 racheté par les trinitaires et le retour à Vélez-Malaga et finalement à Valence et puis il y avait en cartographié des voyages à partir de 1581 qui sont à la fois des expéditions en terre africaine à Mostaganem à Oran et possiblement mais là je pense qu'il n'y a pas une attestation absolue qui est un voyage qui l'aurait mené toujours comme militaire de Lisbonne jusqu'au Sasseur je cite cette carte de 1880 pour montrer qu'effectivement après les cartes de Don Quichotte les cartes de l'auteur peuvent devenir présentes dans l'horizon de réception du Quichotte mais aussi parce que dans ce jeu subtil de décalage entre des traits autobiographiques et des inventions de fiction particulièrement dans le Persilès et Siris Mounda il y a comme des jeux d'écho entre les voyages réels de Cervantes et les voyages imaginés des pèlerins du Persilès je termine ce point aujourd'hui sans doute pas en retour finalement au premier texte au texte de Borges mais simplement pour essayer de comprendre comment cette confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur lorsqu'elle implique la présence de la carte peut opérer sur des lecteurs de l'histoire à commencer par ses éditeurs Vincente de los Rios ou bien Pellissère et du coup sur les lecteurs qui lisent leurs éditions avec leurs cartes et leurs paratextes je crois que le plus intéressant ce qui nous ramène à la première carte qu'on n'a pas vue 1780 Vincente de los Rios dans ce cas c'est l'exemple le plus poussé dans lequel la plausibilité de la narration est mesurée ou jugée à partir de l'exactitude ou non des distances sur la carte en durée de voyage puisqu'on a sur la carte une échelle qui est un lieu qui correspond à une heure de chemin dans un grado qui correspond à 8 cm sont représentées des distances qui représentent 20 heures de voyage donc il y a une conversion de l'espace cartographiée en un temps possible et du coup c'est cette mesure-là que Vincente de los Rios s'applique pour juger de la plausibilité de la vraisemblance ou non du récit de Cervantes parce que dans cette analyse il y a un double postulat c'est un lecteur borgésien Vincente de los Rios dans ce sens-là d'une part il définit le Don Quichotte comme un roman ou une histoire contemporaine pour lui puisque Don Quichotte puisque Cervantes a imaginé un héros moderne et que dans le Don Quichotte on fait souvent allusion à des faits récents sucesos recientes il y a une contemporanité entre le temps de l'écriture et de la lecture et le temps du roman je veux dire roman pour simplifier même si comme on sait pour que le jeu fonctionne il faut que le texte soit présenté comme une histoire fondée sur des documents conduisant à des discussions érudites et écrites pour la plus grande partie par un historien s'il est à Mette Benenrelli bon mais l'idée fondamentale de Vincente de los Rios c'est que le texte est un texte contemporain et donc du coup que ce qui est narré correspond aux années 1604 début 1605 le deuxième postulat de Vincente de los Rios c'est que l'on peut prendre littéralement les indications chronologiques que l'on rencontre dans l'histoire et du coup dans son plan il donne ce qu'il appelle un computo un compute des trois sorties la première les 28 29 juillet 1604 la deuxième le 17 août 2 septembre 1604 17 jours la première deux jours et puis tout ce qui est la troisième sortie dans la deuxième partie du 3 octobre au 29 décembre 1604 87 jours et Don Quichotte meurt le 8 janvier 1605 il y a donc ce double postulat que l'on peut transformer en une chronologie mensuelle ou annuelle les indications de Never Cervantes et que comme le roman est contemporain on m'en peut donner la date pour les années 1604 1605 et du coup le vertige commence là puisque le texte de la fiction est jugé à l'aune de cette exactitude chronologique ce qui fait que Vincent de los Rios relève les erreurs chronologiques ou géographiques de Cervantes pourquoi ? d'abord parce que dans de nombreux passages le temps donné par Cervantes pour la distance à parcourir est beaucoup trop bref et il appelle ça des hieros géograficos de Cervantes par exemple chapitre 29 de la seconde partie c'est un notable hiero des géographies une erreur notable de géographie je traduis Cervantes divise en cinq journées la distance qu'il y a entre l'auberge où il a assisté au rétable de Maes et Pedro des marionnettes et le fleuve de l'Ebre et l'ouverture de la et l'aventure de la barque enchantée ce qui correspond à 14 lieux de voyages pour chaque journée alors qu'il est impossible que Rocinante et l'âne l'âne de Sancho aient pu faire autant de chemin en si peu de temps dans le chapitre 50 il note en même type d'erreur pour ce qui est le voyage du page qui a été envoyé par la duc et la duchesse c'est le moment où Don Quichotte est dans la cour du duc et de la duchesse qui se moque abondamment de lui et il écrit Sancho écrit une lettre à sa femme et un page est envoyé par le duc et la duchesse pour porter cette lettre de Sancho et dans la narration Vincente de Lofrio se rend compte que l'on donne six jours pour ce voyage du page d'où je cite ce qui ne peut être puisque le village de Don Quichotte dans la Manche est proche du Tobroso et que le palais des ducs se situe en Aragon au bord de l'Ebre donc six jours sont tout à fait insuffisants à ces erreurs géographiques correspondent aussi des confusions et l'une relevée au chapitre 9 c'est lorsque Don Quichotte et Sancho se dirigent normalement pour aller au tournoi aux joutes de Saragosse alors que toutes les aventures qui leur adviennent sont non pas dans cette direction qui mènerait vers le nord mais se situe au sud entre Tobroso et les lagunes de Ruidera confusion géographique de Cervantes qui prend le nord pour le sud et inversement à ces erreurs de géographie Del Rios ajoute les erreurs de chronologie à partir du schéma qu'il a défini c'est à dire que par exemple Cervantes place la fête du Corpus Christi en juin qui est à lieu en juin en octobre ou alors il place des épisodes de la réception du duc et de la duchesse en été alors qu'ils sont survenus à l'automne ou encore il place l'épisode de Don Quichotte prisonnier de Roqueguinard le bandit de grand chemin catalan qui va le conduire ensuite à Barcelone la veille de la Saint-Jean en juin alors que l'adviennent ses aventures en novembre et finalement il y a l'idée que Cervantes est un auteur négligeant qui multiplie los descuidos les fautes d'attention et qui pêche contre la vraisemblance et de là l'énumération des oublis de Cervantes Cervantes s'est confondue dans la date de la lettre de Sancho à sa femme Cervantes se confond enfin fait erreur dans la durée du gouvernement de Sancho dans l'île de Baratari voilà ce qu'il écrit toujours ici on est avec une faute un manque d'attention tout cet passage de Cervantes est très erroné muy errado et finalement il oublie aussi parfois qu'il a déjà écrit une scène puisque par exemple il répète au chapitre 46 et au chapitre 50 le même épisode de l'envoi de la lettre de la duchesse à la femme de Sancho à Teresa donc à la fois des invraisemblances en relation avec le réel c'est-à-dire des durées de voyage qui sont impossibles pour la longueur des dits voyages et que l'on peut démontrer sur la carte en usant de l'échelle et en montrant ainsi l'invraisemblance mais aussi non seulement ces invraisemblances par rapport au monde réel mais des anachronismes internes à la fiction puisqu'à un moment donné Vicente de Rovio évoque que Cervantes pêche contre la chronologie de la fable elle-même c'est intéressant parce qu'on retrouve là à la fin du XVIIIe siècle mais alors dans une nouvelle modalité qui est cette modalité de la rigueur de la science pour reprendre le titre du texte apocryphe on retrouve là une dénonciation sur la base de cette exactitude géographique transformée en une mesure chronologique ce qui dès le 1605 était apparu c'est-à-dire la critique contre la négligence les manques d'attention les répétitions les oublis de Cervantes dans sa narration dès 1605 comme je l'ai étudié d'autre part et comme Francisco Rico l'a magnifiquement montré les épisodes autour de l'âne volé à Sancho mais qui est toujours présent avant même qu'il l'ait récupéré avait été transformé en une des armes des critiques hostiles à Cervantes à commencer par Lopé de Vega et l'entourage de Lopé de Vega qui se moquait de cette négligence et dans un certain sens de ce mépris du lecteur en fait cette accusation sur des points de ce type-là par exemple l'âne volé présent avant sa réapparition renvoyait à quelque chose de plus profond c'est-à-dire finalement sans aller dans une analyse bourdieusienne excessive que Cervantes qu'on l'a vu avec ce que j'évoquais des voyages est un outsider dans le monde lettré ou littéraire avec un anachronisme du mot du début du XVIIe siècle à Madrid et donc du coup qu'il cristallise contre lui les moqueries de ceux qui sont des insiders ou des established dans cet univers à commencer par Lopé de Vega c'est un auteur sans passer puisque Galatéa qui n'avait pas attiré particulièrement l'attention date de 1585 donc c'est 20 ans après qu'il publie un premier qui est en fait un second livre avec le Don Quichotte donc ces aspects anecdotiques de la critique renvoient d'un côté à ce qui est les fractures à l'intérieur du monde les traits entre ceux qui se réfèrent à une tradition des lettres humaines les «tras humanistas » et de l'autre côté ce nouveau venu dans cet univers et cela peut se référer aussi comme l'avait souligné Francisco Rico à une manière de composer une fiction qui est celle de Cervantes et qui est plus proche dans un certain sens d'une production d'effets d'oralité d'une construction lâche décousue faite de parenthèses digressions additions et qui s'écrit comme il le dit dans une très belle formule Rico dans la prose domestique de la vie ce qui fait sans doute l'effet de rupture l'effet de nouveauté radicale du texte qui ne reprend aucune des esthétiques en place pour la fiction que ce soit l'esthétique du roman de Cevalet principale cible de la parodie que ce soit l'esthétique de la pastorale qui était celle que Cervantes avait maniée lui-même dans la Galatéa en 1585 ou même que ce soit ce style entre guillemets réaliste de la picaresque depuis le Lassario de Tormes jusqu'au Guzman de Alfaraci aucune de ces esthétiques n'est présente sinon comme objet de parodie et de satire dans le Quixote donc au XVIIIe siècle on voit que cette critique déjà née sur les négligences de Cervantes devient plus puissante et plus aiguë à partir du moment où elle prend en charge ou bien elle s'organise à partir de ses exactitudes géographiques chronologiques et historiques on peut en trouver un écho d'ailleurs dans la préface de la traduction française de Florian de 1799 qui est assez paradoxal puisque comme je le disais cette traduction prend les plus grandes libertés avec le texte mais en même temps dans sa préface Florian évoque dans une note assez longue que l'on a évidemment relevé depuis longtemps des inexactitudes ou des erreurs dans le récit de Cervantes il mentionne évidemment l'épisode de l'âne il mentionne l'incertitude sur le nom de la femme de Sancho qu'il y en a trois ou quatre différents au fil de l'histoire et pour lui il dit d'une part que l'on voit bien que je cite quasiment Cervantes ne relisait pas ses brouillons c'était une formule qu'emploie Florian et d'autre part il dit que ces erreurs ont été relevées je cite par le savant le savant auteur espagnol de l'analyse de Don Quichotte c'est-à-dire en fait Vincente de los Rios dans son texte de 1780 alors si on se déplace sur l'édition de 1997-98 de Pellicer par rapport pour comprendre ce qu'il fait avec cette critique fondée sur un jugement d'exactitude chrono-géographique permettant de démentir la fiction on est en quelque sorte là dans un univers paupérien où la fiction est soumise à des critères de véridiction Pellicer est plus habile évidemment que Vincente de los Rios parce qu'il réintroduit la dimension de l'écriture d'imagination ou d'invention je cite son texte dans sa chronologie si l'on devait calculer avec rigueur la durée de la fable il en résulterait l'évidence de nombreux anachronismes très dissonnables énormes on doit donc considérer sa chronologie non pas comme celle d'un historien qui suit avec exactitude la raison et l'ordre des temps mais comme celle d'un poète qui a coutume de les inverser et bouleverser comme fit Virgile avec Didon et Henné c'est un texte intéressant parce qu'on voit que Pellicer reprend la distinction entre l'histoire et la poésie classique dans l'héritage de la poétique aristotelicienne utilisée très souvent par Don Quichotte lui-même dans ses discours considérée comme fondamentale par Cervantes pour opposer l'exactitude de l'histoire qu'il écrit avec les libertés que le poète peut prendre avec les fables donc on retrouve là une dichotomie qui est endogène au XVIIe siècle mais qui est reprise à la fin du XVIIIe siècle dans une figure inversée puisque ici c'est la fable qui est donnée comme poétique et à distance des exigences de celles de l'histoire c'est qui est détruire dans un certain sens ce qui était au fondement même de l'écriture de Cervantes qui voulait avec ironie ou non que le texte soit pris comme une histoire et Pellissère répète la même observation pour la pour la géographie et la géographie de Cervantes ne peut pas être exacte car je le cite d'un poète et auteur de fables chevaleresques qu'on ne doit pas attendre le respect rigoureux des lois géographiques qui s'imposent à l'historien et chroniqueur des faits vrais du coup il est tout à fait admissible compréhensible qu'il y ait dans le texte des contradictions des inconséquences des obscurités je cite dans la situation des lieux où arrivèrent les aventures car on doit croire que comme celles-ci sont chimériques les aventures de nombreux lieux où elles arrivaient le sont aussi et donc l'abandon de la quête d'une transcription géographique exacte doublée d'une adéquation chronologique de ce que l'on rencontre dans l'histoire et Pellicer ajoute au moins il me semble que c'est ainsi que Cervantes s'excuserait des fréquentes erreurs de géographie que lui impute Rios donc dialogue entre les deux éditions 97-98 versus 1780 restitution de l'histoire comme fable et donc du coup on ne peut pas la soumettre à la pauper à des critères de véridiction qui seraient ceux d'une exactitude demandée exigée pour l'histoire mais en même temps du coup comme conséquence le fait que dans le texte de Pellicer il n'y a plus de date il n'y a plus de durée qui soit appliquée ou extraite de l'histoire elle-même du coup son texte devient comme je le suggérais déjà une série d'observations érudites géographiques et historiques qu'il fonde sur sa connaissance des collections de la bibliothèque du roi dont il est le bibliothécaire mais aussi sur les connaissances de la bibliothèque de l'académie d'histoire ce qui peut-être le mène à la fois à citer des documents manuscrits comme les Relaciones ou à citer des chroniques ou des annales érudites et on voit au fil de son texte qui suit les trois sorties de Don Quichotte de très long développement de ce type érudit géographico-historique on l'a vu sur les lagunes de Ruidera et la grotte de Montesinos il commence son texte par une longue discussion sur quelles sont les limites historiques et géographiques de la Manche il ajoute des traits sur la Sierra Morena et puis un passage particulièrement intéressant il s'étend beaucoup sur les trois villes de ce qu'il appelle le Campo des Carignenas qui est juste avant le passage de lèbre par Don Quichotte il donne d'assez longues notices historiques sur les trois villes de ce Campo de Carignena la ville de Carignena elle-même la ville de Koswenda et la ville de Encinacorba et il se permet ces très vautements non pas parce que on vient comme pour les lagunes de Ruidera éclairer éventuellement prendre distance par rapport à ce qu'en disait Cervantes mais justement parce que l'histoire ne nous dit rien de ces trois villes Pellissère s'étonne que pendant les deux jours qui précèdent le passage de lèbre par Don Quichotte il n'y a sous la plume de Cervantes ni aventure ni discours c'est donc un silence dans l'oeuvre simplement deux jours qui sont indiqués vides et du coup il remplit ce vide par ses annotations érudites les justifiant ainsi on suppliera cette longue inaction et long silence en se référant aux singularités de ces trois villes comme si finalement Pellissère écrivait dans un manque dans un blanc dans un silence du texte deux jours sans rien personne ne discours personne ne produit aucune aventure on remplissait ce blanc et ce silence par ces trois notices érudites sur les villes du campo de Carignena mais donc c'est une sorte de retour à une articulation entre l'érudition qui dit le réel et la fable qui n'a des aventures imaginées puisque dans le silence de la seconde on peut introduire des éléments de la première et on voit que finalement même s'il a pris cette distance radicale par rapport à Vincente de Rios pensant que ce relevé des erreurs géographiques et chronologiques était vain il reste quelque chose dans le commentaire de Pellissère de cette confusion entre le monde du texte et le monde du lecteur c'est-à-dire le monde réel on le voit parce qu'il cherche malgré sa déclaration à identifier dans le réel les lieux de la fiction par exemple pour le palais du duc et de la duchesse dans la seconde partie qui est le moment où Cervantes devient enfin où Don Quichotte devient un Don Quichotte de cour et où en même temps se construit l'intrigue de Sancho gouverneur de l'île de Barataria qui est une des inventions comiques des ducs et de la duchesse et Pellissère identifie le lieu qui n'est pas identifié du tout dans le texte de Cervantes comme étant le palais de Buena Villa des ducs de Villahermosa tout concours pour conjecturer que les hôtes de Don Quichotte étaient ces seigneurs-là c'est-à-dire les ducs de Villahermosa cette hypothèse réaliste vient s'introduire dans les silences de l'histoire dans ce cas-là l'absence de précision donnée par Cervantes à cette halte et à ce moment-là il y a un autre silence dans l'histoire qui n'est plus les silences des deux jours qui précèdent le passage de l'Ebre mais qui était le silence sur comment Don Quichotte acheminait entre ce passage de l'Ebre et le palais des ducs et dit Pellissère Cervantes ne nous dit rien s'il est passé par la rive supérieure de l'Ebre ou par la rive inférieure ou s'il s'en est écarté il annonce Pellissère la historia nada es specifica l'histoire ne spécifie rien il trouve la solution à cet autre silence ou à cet autre blanc de la fiction grâce à son identification du palais des ducs comme étant le palais de Buenavilla des ducs de Villermosa la solution au silence de la fiction est trouvée dans l'identification avec l'heure réelle voilà ce qu'écrit Pellissère on peut présumer que notre chevalier errant s'est écarté de l'Ebre descendant le long de sa rive en direction de Saragosse puisque ses seigneurs étaient les ducs de Villermosa qui résidaient à Pedrola et donc du coup c'est à partir de son identification réaliste que Pellissère donne une solution interne à la fiction qui est celui de quel trajet qu'est l'itinéraire a pu suivre Don Quichotte du coup on voit qu'on retrouve là la puissance de l'effet désigné par Borges dans les Marias Partiales del Quirote puisque cet effet s'exerce même sur ceux qui affirme l'illusion de la fable et qu'affirmer de manière radicale drastique l'illusion de la fable comme le fait Pellissère n'empêche pas de constamment la projeter dans le réel ou projeter le réel à l'intérieur du texte en y cherchant des identifications géographiques et historiques ou bien finalement en en remplissant certains interstices ou certains vides par des références au lieu à peine mentionné par Cervantes dans sa narration donc je crois que c'est là une démonstration dans ce dialogue que j'ai établi entre Vicente et los Rios dans l'édition de l'Académie et avec le texte de la description historico-géographique de Pellissère dans l'édition de 1797-98 c'est une manière de montrer que même lorsque des positions très différentes sont prises sur le rapport de la fiction au réel dans le cas de Los Rios c'est une fiction contemporaine qui épouse la réalité et à partir de là on peut la critiquer lorsqu'elle s'en égare ou s'en éloigne et commettre des erreurs géographiques et chronologiques dans le cas de Pellissère c'est réaffirmé que cette histoire est une fable et qu'on peut la comparer à Virgile et non pas au récit des historiens et des chroniqueurs donc à partir de cette distinction forte de qualification de caractérisation du texte de Cervantes on voit que néanmoins dans la seconde perspective reste forte cette tentation sans doute incitée par le texte lui-même à le replacer dans le réel et à le nourrir avec du réel je vais enregistrer pour aujourd'hui la semaine prochaine j'aimerais évoquer en s'éloignant des représentations cartographiques des géographies elles discursives c'est-à-dire des géographies qui sont produites dans et par les mots et en nous éloignant du Quichotte pour revenir à deux autres géographies cervantines l'une déjà évoquée qui est celle du dernier livre de Cervantes publié à titre posthume les Trabajos de Persilas y Rismunda mais Trabajos dans le sens non pas des enfin on peut le traduire pas des travaux mais c'est le sens des épreuves et d'autre part les nouvelles exemplaires dont j'avais dans les premières parties du cours suivi le destin géographique c'est-à-dire à travers les différentes traductions en français en italien et en anglais donc revenons à l'intérieur même de la série des nouvelles qui composent des nouvelles exemplaires ou des quatre parties qui organisent l'immense pérégrination depuis le nord mythique jusqu'à Rome chrétienne des pèlerins du Persilas y Rismunda on pourrait aborder une autre manière de construire les géographies littéraires donc la semaine prochaine à 10h même lieu merci Merci.